Alors, grosse actu concernant Renault, qui pourrait annoncer Alonso pour 2021. Ce mercredi, donc demain, là on est mardi, donc ça serait dès demain, l'Espagnol verra un retour en F1 chez Renault. La semaine dernière, des rumeurs venues d'Espagne ont envoyé le dernier Ricardio sur la touche, avant même la fin de saison chez Renault F1, et faisait état d'un possible remplacement en cours de saison par Alonso. Bon là, ça serait un peu trop quand même. Cyril, la 8 boules, a rapidement démenti ses propos, confirmant que l'Australien finirait la saison avec l'équipe française. Bon, ça serait dégueulasse de le virer, franchement, il est bon, Ricardio. Il avait aussi expliqué que le team discutait avec plusieurs candidats pour 2021. Il semble désormais que la décision ait été prise, et qu'un contrat ait été signé selon les médias espagnols et britanniques. C'est Alonso qui tiendrait la corde, et l'annonce pourrait être faite dès demain, mercredi, selon le reporter Noemi Demiguel, qu'il a annoncé sur Twitter en sous-entendant le retour à Alonso à Nistone après plus de 10 ans d'absence. Après la course en Autriche, Cyril Abitboul a annoncé aux mécaniciens qui sont là depuis plus de 15 ans qu'ils avaient déjà travaillé avec le nouveau pilote de la marque. Compte tenu des candidats à ce baquet, la piste Alonso prend ici tout son sens, si ses propos sont confirmés. Ça serait beau, Alonso retour chez Renault. Alors qu'en pensez-vous ? Moi, je suis plutôt excité, si c'est le cas. Parce qu'Alonso, je ne le porte pas dans mon cœur, mais c'est vrai que c'est un très bon pilote, il a un sacré caractère sur la piste, donc ça ne pourrait pas faire de mal à la Formule 1 qu'il revienne. Après, il faut voir les perfs de la Renault. À mon avis, si la Renault n'est pas au niveau, Alonso sera très critique envers la marque. Et je ne suis pas sûr que Renault apprécie, mais bon, il a envie de revenir en F1, je pense, à Alonso. Et pourquoi pas chez Renault, pour finir là où il a commencé, finalement, tout simplement. Donc peut-être une annonce demain, en tout cas, du retour d'Alonso chez Renault. On verra bien. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que Alonso doit retourner chez Renault ? Allez, ciao !